Et pour finir, cette exposition insolite, une première dans la région. Certains jardinent ou font du sport, d'autres s'adonnent au Lego. Et pourtant, ils sont sortis depuis bien longtemps de l'enfance. Leur création était à voir ce week-end d'à côté de Reims. Marilyn Fournier, Yves-Olivier Hébé. Bienvenue dans un univers miniature, un monde qui amuse les petits et fascine grand. Franck a 37 ans, sa première boîte de Lego, il l'a ouverte à l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui encore, il consacre une heure par jour à sa passion. Imaginer, monter, démonter des villes entières, pour lui, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Le Lego amène, comment le toucher, le tactile, l'imagination. On crée, on est dans la création. Je ne critique pas les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, on est tranquille sur le canapé à jouer à la console. Là, on a vraiment l'imaginaire, on a les mains, on a tout, c'est ludique. Combien de pièces ont servi à construire ces créations, ces passionnés ne l'imaginent même pas. Cela se chiffre en milliers. Parfois, ils travaillent des années sur une réalisation, une passion qui pour autant ne les isole pas. C'est très agréable parce que ça me permet d'avoir une relation complémentaire avec mes enfants. C'est-à-dire qu'on se rejoint sur le Lego et donc toute la famille participe. Et c'est très bien au niveau de la famille, ça permet de souder. Ce week-end, l'association Festivrique de Champagne-Ardenne exposait pour la première fois. Des passionnés de Bourgogne, Franche-Comté, Bretagne notamment, s'étaient associés à la manifestation. Car depuis 1949, année de la création des Legos, le virus touche de très très nombreuses femmes. Et la passion se transmet d'ailleurs de génération en génération. Franck Hollanda l'a déjà transmise à son fils. Franck Hollanda l'a déjà transmise à son fils.